Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur une mission Une des missions qui est proposée sur le jeu Deadside Donc on est sur le jeu Deadside Du coup il s'agit des missions que je vous ai parlé sur d'autres vidéos Voyez un peu à gauche là sur la mission Facile, intermédiaire, difficile et épique Donc là il y a une mission facile à faire Donc en fait normalement à ce que je sais La seule chose à faire c'est de tuer tous les bots qu'il y a sur la map Et ensuite ça va débloquer des caisses que vont pouvoir looter Par la suite Donc là c'est une mission facile C'est pas si facile que ça Parce qu'en vrai les bots ils tirent tellement bien Qu'on se fait vite avoir Donc là je suis dans la base en elle même Voilà, vous voyez Ça commence déjà à tirer, je sais aucunement d'où ça vient Là-bas Alors Je suis avec ce stuff là J'avais un peu plus en arrivant Mais j'ai rencontré d'autres scavs, d'autres bots Sur le passage Donc du coup Ça je vais prendre avec moi ça Du coup c'est un peu plus compliqué Parce que j'ai dû utiliser beaucoup de mes balles Des chiffons Des chiffons Parce que j'ai rien, j'ai plus rien En termes de balles C'est un peu compliqué J'ai des fusils à ponts, paupières Donc Il faut prendre notre temps Tout simplement Il faut prendre son temps Bien faire attention Aux scavs Aux joueurs N'hésitez pas à tirer Prendre des torsions Des chiffons Des machins En portant tout ça Faites gaffe à tous les recoins Parce que ça campe Ça campe à mort Jouer un peu avec la caméra Prenez cet avantage là Que vous avez Vous voyez là Ça arrive En munitions Je ne suis pas bien Lui je vais le mettre en deux coups Alors je ne sais pas Après en quoi Ça va me dire que c'est terminé On verra bien Chiffons On va faire des deux chiffons encore On va faire des chiffons On va chiffonner On va chiffonner mon copain Voilà Donc tac Je pense que Quand on aura terminé Le point aura Ça c'est pas mal ça Le mozine Mais c'est pas dans ces circonstances là C'est une très bonne arme Alors ça c'est le plaque Ça c'est bien ça les plaques Les chiffons Les chiffons Toujours plus de chiffons En termes de balles Là je ne suis pas Super super C'est vraiment 34 balles quoi 4 en recharge J'hésite En vrai il faudrait que je prenne le mozine En fait En vrai il faut que je prenne le mozine Parce que le mozine à distance Ils arrivent C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est un saccadeau d'assaut C'est un saccadeau d'assaut aussi donc là j'entends du monde je sais qu'ils sont là et je fais très attention parce qu'ils one shot clairement ils tuent en une balle vous l'avez pu voir pour ceux qui ont regardé la première vidéo vous avez pu le remarquer ils tuent en une balle n'importe quelle arme ils te tuent tout simplement j'ai entendu un il n'a pas de lois on dit fire on monte je suis dans un état du coup je vais jeter les osines je vais prendre le naka je suis désolé c'est des petites préférences personnelles rien de bien missing chacun fait comme il se montre le semble tac du coup je vais prendre le naka et j'ai des balles le naka donc il avait une naka c'est pour ça qu'il m'a fait très mal en fait oulala donc ne pas être trop gourmand hein ça regarde moi je foule je sais pas si je l'ai eu what ils font des chiffons surtout j'ai vu un peu comment on consomme du chiffon on se montre de fou donc là je fais des choses que normalement on n'est pas censé faire on est censé tuer tout le monde et après loot mais mais voilà il n'y a pas un autre cadavre voilà normalement on a tué un autre là là des plaques ça c'est bien ça pour les points de réputation pour vous puissiez pardon choisir où est-ce que vous voulez spawner donc malheureusement ça bug beaucoup le système de plaques dans le jeu donc l'événement est toujours là donc ça veut dire qu'il reste je suppose d'escaves à tuer donc on va continuer notre aventure essayer de voir où est-ce qu'ils sont cachés dans des recoins de fouine des fois et aussi savoir où est-ce que où est-ce qu'ils sont les loot je crois que les loot sont en surbrillant pleut quand l'événement est terminé métal ça je prends c'est par là il va forcément rester un ou deux ou même plus d'ailleurs il y a un bruit là-dedans voilà donc là apparemment j'ai terminé la mission vous voyez en surbrillance bleue oh putain je peux pas reprendre plus de calache ça je vais prendre avec moi il y avait des balles ouais ça fait bon ça voilà en surbrillance bleue c'est mon butin donc je crois je crois que plus le niveau de difficulté est plus le loot est meilleur donc voilà là il va falloir que je fasse des sacrifices parce que je n'ai plus je n'ai plus de voilà donc ça principalement 13 000 c'est quand même bien vous voyez la récompense c'est pas un truc de fou clairement pas tac donc mais bon on va prendre quand même on va prendre voilà remplir tout remplir tout il peut pas voilà donc là j'ai à peu près tout pris donc je suis à la base c'est un raconte ça le taux de jute j'en ai besoin le taux de jute qu'est-ce que j'ai pas besoin on va manger donc à la base j'étais parti avec une simple AK et un pistolet je crois et sur mes vêtements et là voilà je ressors avec trois plaques des plaques de métal tout ça de la taux de jute une scie 4 pistolets en plus 13 000 dollars donc c'est pas trop mal voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous incite je vous invite je vous force à vous abonner mettre un pouce bleu un commentaire partager important je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Deadside ou autre Banzai Sous-titres par Jérémy Diaz